Douce France, cher pays de mon enfance, Bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. La mer, qu'on voit danser le long du Golfe. La mer, qu'on voit danser le long du Golfe. Je vais vous montrer que je joue toujours au jeu, même si je l'ai délaissé pendant un petit moment. Pour cause de manque de temps, je m'étais consacré sur d'autres séries. Sur Total War, j'ai essayé de lancer Stellaris. Je m'amuse un peu sur Jurassic World Evolution. Je me fais plaisir et je ne mets pas de contraintes au niveau des vidéos. Je fais un petit peu comme j'aime. Et vu que j'aime aussi World of Warships, j'y reviens tout simplement. Tiens, j'ai perdu le clavier. Ce n'est pas grave. Pas bien important. Tiens, c'est marrant sur la boussole. Donc, il y a la moitié avant, la moitié arrière et ça suit. Bon, on va essayer d'aller sur C plutôt. À moins que j'essaie de défendre A et de les empêcher de passer. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus de nécessité de foncer comme un bourrin au centre. Il va peut-être mieux que j'aille aider sur C. Oh, puis le diable ! On va y aller comme ça. On va foncer au milieu. Hop ! Alors, l'Alsace. Un des navires que je préfère jouer. Franchement, c'est un de mes navires préférés, l'Alsace. Alors, qu'est-ce qui nous fait de beau, les Dandenbourg ? Alors, qu'est-ce qu'il y a en face ? Il y a un Conqueror. Je me tape des petits lags quand même. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, j'ai combien de portée avec le bestiaux 11-3 ? On va essayer de chasser un peu les humaux. Hop ! Ouh ! 7000 points de dégâts quand même. Ça y est, mes secondes gardes vont pouvoir tirer. On essaie peut-être un petit peu plus le flanc. Là, je suis à l'abri du Conqueror. Je suis détecté par le sonar du Fidji. C'est pour ça que j'ai fait décoller mon avion. Son écran de fumée ne va pas durer indéfiniment. Je me rappelle qu'il y a des torpilles. C'est pour ça que j'ai stoppé les machines et que je me suis en marge arrière. Mes secondaires sont en train de toucher. Il n'y a pas de problème. Je fais gaffe à ne pas me faire faire un arrevers. Il faut que je ravance. On va activer le boost moteur. Il faut que je fasse gaffe au Conk. Si on peut le finir, lui, là-bas, les vieux mous, ce serait bien. On va se méfier des torpilles quand même. Hop là. Par contre, vous voyez, il y a une secondaire devrait pouvoir tirer. Mais ne le font pas. Oh, ça sent la torpille, ça. Non, il a vu les torpilles qui lui arrivent dessus. Hop. Et voilà. Donc, pas de torpilles dans la trogne. Ça se passe plutôt bien. Le Conqueror est tout seul maintenant. Un petit coup de régène, ce serait peut-être pas trop. Allez, il est à 10,8 kilomètres de portée. On peut faire feu les secondaires. Il faut y aller. 12 cas de dégâts. Ça ne sert à rien de s'acharner sur le Conqueror à la H.E. Il a une capacité de régène qui est phénoménale. Ah, par contre, il n'y a pas vu de lumière. Voilà. Essayez de se protéger un petit peu. D, 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 D. Kagero, Kagero, Kagero. On va se méfier. J'ai été trop presumptueux. On va essayer de se cacher dans les coins de fumée. Et on est à l'incendie maintenant. Et on est à l'incendie maintenant. Je suis détecté. Hop, on va faire décoller l'avion parce qu'on va pas mal. Merci. Et voilà, 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 et voilà. Trop d'impétuosité. Je suis parti tout seul. Le Montana est arrivé tardivement. Je ne sais pas ce qu'il faisait par là-bas. Je n'ai pas regardé la carte honnêtement. Trop d'impétuosité. Mais bon, ça a permis de pousser. Ça nous donne 3 points sur les 4 possibles. Il faut voir. Il faut voir ce qu'on a. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas pu en entraîner un avec moi par les Dimbours. Mais bon, tier 9 qui sort pour un tier 8, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. J'aurais préféré sortir le Missouri par exemple ou le Reaper. J'ai tanké pour presque 1 million de points de dégâts en moins de 9 minutes. Mes secondaires ont fait le job quand même. Dégâts grâce à ma détection de 30 000. Moi, j'en ai effectué presque 80. On va dire qu'en cumulé, je suis à 104 dégâts. Bon, ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse. Allez, ce n'est pas grave. Je ne pense pas que ça va eu le coup de regarder jusqu'au bout. Quoi que si, on peut aller voir ce que fait le Montana. Est-ce qu'il va faire autre chose que se faire ramer ? Là, il va être un peu loin. Lexington, Montana. Le Montana ne sait pas le faire ramer par le microïd, c'est bon. Il est dans une mauvaise phase. Il va mourir. Parce qu'on aura maintenant que le coin est capturé dedans. Je ne sais pas si ce serait vraiment utile. Il aurait pu sortir le Missouri. On ne sait pas sur quoi il sera en centre. Le Kagero, ce serait pas mal pour lui arriver à sortir le Kagero. Mais il est j'ai des gros. Non, il dit que l'hiver, c'est dommage. C'est dommage, il va faire partie à vous pourtant. J'avoue que j'aurais quelque chose aussi. Pour le Kagero, c'est plus payant de sortir un DD. Ça fait une grosse menace. Surtout en fin de partie. Sortir un Kagero, comme ça, ça aurait pu éviter des ennuis à notre équipe. En fin de partie. C'est un DD, c'est le Kagero. Vous voyez, il est en train de redéfermer, de recapturer sa base. Oui, je suis sceptique. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le Lexington qui est actif. Qui est en train de chasser le Kagero. Vous voyez, par ici. Je n'ai toujours pas récupéré mon clavier. Le Kagero a réussi à capturer D avec le Yamato en soutien. Oui, ils ont pris cher là-bas aussi. Donc, on a toujours A, tant mieux. On a réussi à choper D. On a perdu B. Essayé contesté. Au niveau des points, on a perdu beaucoup plus de navires. Ça ne s'annonce pas forcément bon pour nous. Avec ma mort, entre autres, ça n'a pas été la partie du siècle, en effet. Moi, je n'aurais pas dû charger. Je n'aurais pas dû charger. J'ai chargé bêtement en voyant le Conqueror. Je n'ai pas pensé qu'ils pouvaient tous être en paquet derrière et revenir pour défendre. C'est une bêtise de ma part, tout simplement. Ça ne faut pas chercher plus loin. Le Missouri qui est mort après moi, fait la bêtise, mais en décuplé. Parce qu'une fois que moi, j'étais mort sur place, il n'avait pas besoin. Il était là quand je suis mort. Il restait là-bas, planqué derrière. Et puis, il asmatait pour défendre le cap. Ça suffisait largement pour soutenir le Yé-Yang. Il n'avait pas besoin d'aller plus loin. À la limite, il a poussé trop tôt, trop tard. Trop tard. Moi, j'ai poussé trop tôt et lui, il a poussé trop tard. Il aurait poussé avec moi. Je pense que ma mort aurait été plus longue. Il y avait moyen de sortir le Conqueror, que j'avais commencé à malmener. Le Hipper aurait été sorti, je pense. Le Kagero, je ne sais pas. Mais clairement, on aurait fait bien plus de dégâts en partant avec le QE RAC plutôt que chacun d'autre tour. Moi, j'étais bête. Je n'ai pas pensé regarder si j'étais suivi. J'ai juste vu le Yé-Yang qui était sur mon avant-droit. Et je n'ai pas cherché plus loin. Et preuve qu'on est mal barré, c'est qu'on n'a détruit que 4 de leur navire. Le 4 de leur navire. Il reste encore 7 minutes de jeu. Ouh. Ouh, il y en a un qui est mal. Toi, tu devrais réussir à y échapper. Par contre, l'Edimbourg, je pense qu'il va... Ouh. Ah non, tu ne vas pas... Si, peut-être. Peut-être. Bon, ça va. Sur ce jet de torpille, ça s'est bien passé pour mes coéquipiers. Le Lexington est un joueur assez agressif, j'ai l'impression. Le Yé-Yang qui doit être embêté par le Kagero, si je ne dis pas de bêtises. A moins que ce soit le sien d'écran de fumée qui est là. Ouais, parce qu'il ne regarde pas du tout dans cette direction-là. Alors, Conqueror, il n'est pas assez furtif. De toute façon, Conqueror a une super bonne discrétion. Pour ça, c'est vrai que c'est un bon navire, le Conqueror. Il ne faut pas hésiter à switch, à changer entre les AP et les HE. Chose que je ne fais pas assez par Flemme, plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est un navire qui peut être assez retort. De par sa discrétion et de par ses HE assez dangereuses. Donc, on voit que le Lexington allié chasse le Lexington adverse. Ouh, pas bon pour Lexington. Là, il va se faire gank par le Henry. On va aller voir le Lexington. Ouh, là, il y a plus la torpille. Ne pas oublier que le Henry IV a des torpilles. On perd le portail, on perd la bataille. De toute façon, là, on est partout pour la perdre. Mais, clairement, là, on... Ouh, il va s'en prendre au moins une. Ah bah. Ah bah 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 bah. Oh, il a réussi avec les haïs des chassures. Bon, elle est perdue de par les capes, hein. Je vous rassure. Mais le Lexington, c'est vraiment bien. Dans un cas comme ça, ça sert à rien d'essayer de tuer. Vous n'y arriverez pas. Et il reste intelligemment du bon côté. En faisant qu'il s'affasse le plus possible afin d'éviter les citadelles. Par contre, si le Henry arrive à tourner de l'autre côté, chose qu'il est en train de faire, il va balancer ses torpilles. Moi, je serais lui, je commencerais à contrebraquer. Ouais, contrebraquer. À virer de l'autre côté. Chose qu'il a commencé à faire aussi. Il a dû se rendre compte de la menace. Il ne peut plus faire décoller ni attirer les avions car il est en feu. C'est ça, rien de le réparer en permanence parce que le Henry IV, il y a beaucoup d'incendie avec CHE. Il tire à la paix, là. Il a tiré à la paix encore, le Henry IV. C'est pas... Il y a les torpilles qui arrivent dans la face. Il s'en est pris deux. Inondation. Et il reste... L'équipe adverse a bien joué par opposition à moi qui est vraiment mal joué pour le coup. Le Hipper qui est en fin de vie. Le Yue Hang qui va tenter de maximiser ses points. Là, s'il arrivait à sortir le Hipper en tirant dessus la HE, il y aurait moyen de maximiser son revenu. Le Hipper ferait vraiment une belle cible. Il a 9 km. Je pense qu'il se ferait part. Par contre, il ne faut pas qu'il traîne trop parce qu'on perd au point, là. Ce n'est pas pour gagner. C'est juste que... Là, la partie est perdue. Franchement, il pourrait le sortir. Je vous avouerai que je ne comprends pas le choix de ne pas tirer. Il est à 9 km. Il a 1600 points de vie. Tu ne changeais pas la partie mais tu sortais un navire adverse et tu gagnais plus de points. Tu gagnais plus de points, mais bon. Oui, je suis sceptique. Honnêtement, là, je suis sceptique sur la manœuvre. En même temps, je n'ai pas trop de le rétrocritiquer sachant que lui est encore en vie et que moi, je me suis fait sortir lamentablement. Mais je pense que là, c'était jouable de sortir le Hipper. Et ça aurait été plus bénéfique pour lui. Pas tellement pour le résultat de la partie finale parce que de toute façon, le perdu perdu, ça ne changeait rien. Mais clairement, lui, il pouvait bien s'en sortir au niveau score derrière. Et on voit qu'en mourant parmi les premiers, je reste plutôt bien classé. Le Montana qui est mort juste après moi et le Ye Yang. Vous voyez, là, il pouvait sortir un kill de plus. Un kill de plus et repasser devant. Rapport détaillé. Allons voir un petit peu tout ça. Oui. Telle est attaque. Mes secondaires. Presque 14 000 points de dégâts. Un poil d'incendie, c'est mes secondaires, ça. Est-ce que je suis déficitaire ? Non. Je serais resté bénéficiaire. Mais il faut dire qu'avec tous les fanions que j'ai mis dessus, c'est un petit peu normal. Ok, bah voilà. J'espère que vous avez apprécié malgré ma piètre performance. Mais c'est surtout pour montrer que je ne lâchais pas le jeu et que je restais toujours présent sur World of Warships. Même si vous aviez beaucoup moins de vidéos ces derniers temps. Allez, ciao, ciao les amis. A très bientôt. C'est parti.